Alors aujourd'hui on a un grand privilège, c'est la première fois que Pierre Hermé ouvre sa cave. Alors mon histoire avec le vin a démarré très très tôt, en 1979, 78-79, et j'ai eu la chance de pouvoir prendre des cours dans un endroit qui à l'époque s'appelait l'Académie des vins. Cette découverte du vin, de la dégustation du vin et de mettre des mots sur des sensations, sur ce qu'on ressent, m'a, je pense, beaucoup aidé à affiner ma capacité à analyser le goût. Et donc ça m'a aidé dans mon métier de pâtissier. J'ai vu un rang en date, le domaine chauffique qui est de Colmar, on a tous les deux de Colmar, à quelques centaines de mètres de la boulangerie-pâtisserie de vos parents quoi. Mais moi j'allais chez eux avec mon papa livrer le pain. Ah d'accord. Mon père faisait des tournées et j'allais chez eux livrer le pain, donc c'est drôle. Ah ouais c'est drôle. Quand j'étais enfant, ouais. Et puis ils ont maintenant une super parcelle sur un terroir volcanique, sur le Rangan, donc effectivement des très très grands vins. Ça a été une vraie découverte, c'est un de mes amis pâtissiers alsaciens, Thierry Bullope, qui me l'a fait découvrir et ça a été une émotion incroyable. C'est une révélation d'une autre dimension du Rismi pour moi. C'est unique un peu cette sensation qu'on a de très 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 longue, un peu dure dans la jeunesse, ça va que c'est bien d'avoir des millésimes qui vieillissent un peu. Alors j'ai vu que vous aimez faire vieillir vos vins ici, vous aimez les garder longtemps ou est-ce que vous préférez, vous avez une règle ? Non, je n'ai pas de règle, c'est vrai que je ne suis pas un amateur, en particulier de vins vieux. D'accord. J'aime bien des vins à maturité. J'aime bien aussi acheter une caisse de vins de 6 ou de 12, et puis de le goûter au moment où je la reçois, et puis de le goûter quelques années après. C'est aussi un des plaisirs d'acheter des vins, c'est de voir l'évolution des vins. Il y a des vins parfois qui, en cours de vieillissement, sont décevants, et puis quelques années après, ça revient. J'ai vu que vous aimez aussi beaucoup le Rhône, c'est une région que j'adore. Vous avez de très belles bouteilles dans le Rhône, qui sont des bouteilles d'exception assez rares à trouver en plus, donc là, c'est un vrai plaisir. Il se trouve que chez certains viticulteurs, j'ai des petites allocations, parce qu'en fait, je n'ai pas intérêt à avoir des allocations importantes, c'est-à-dire de 6 bouteilles, de 12 bouteilles, et finalement, ça me suffit. C'est-à-dire que je les garde, je les goutte, je vois l'évolution des vins, et c'est ça mon plaisir d'amateur de vins. C'est vraiment suivre l'évolution des vins, et puis l'autre plaisir de l'amateur de vins, c'est de les faire partager. Vous avez quelques grands flacons, j'ai vu quelques magnums aussi, c'est des moments de partage quand on est plusieurs autour de la table, à part de 6-8 personnes, c'est un bon format. Donc le magnum, à partir de 2, c'est comment ça a été intéressant. Roné Moss, c'est super bon. Il fait du blanc, il fait du rouge, c'est un vin de noir. D'accord, c'est du chenin ? Oui, c'est des chenin secs, mais il y a également des vins un peu moins secs aussi. Ok. Oui, mais c'est délicieux. D'accord. Moi, j'ai découvert, alors, chez Moss, je l'ai découvert il y a quelques années au baratin. Pinus fait partie des gens qui m'ont beaucoup appris dans le vin, et notamment, c'est lui qui m'a fait découvrir les vins de chez Moss. Ils sont vraiment, c'est vraiment très bon. Et alors, vous qui êtes vraiment un très, très grand pâtissier, est-ce que vous aimez boire des vins avec le dessert déjà, avec le sucre ? Est-ce que... Moi, j'aime bien les vins sucrés pour le vin sucré, et les desserts pour le dessert. Donc, pour moi, c'est deux plaisirs que je séparais. J'ai vu aussi un peu de vin étranger, donc le Portugal. Alors, les Porto, vous les dégustez en général à quel moment du repas, plutôt comme les Anglais avec le fromage après le dessert ? Souvent, tout seul, c'est-à-dire pour le vin. En fait, pour moi, il y a Porto et Porto, et quand on regarde ces moutets-là, c'est vraiment ce qu'on appelle une espèce d'aristocratie du Porto, et qui, enfin, qui vraiment met ce vin à l'honneur. Il y a vraiment de... J'ai goûté vraiment de très belles choses au Portugal. La plupart des vins qui sont là, je connais le viticulteur, je suis allé à Sainte-Cave, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, ou tout ça à la fois, ou parfois l'un ou l'autre. D'accord. C'est une question humaine aussi. À chaque fois, oui, pour moi, c'est un cheminement. Le vin m'intéresse, mais ceux qui font les vins m'intéressent aussi, au moins autant, parce que ça permet de mieux comprendre les vins, d'ailleurs. Je trouve que cette relation contribue aussi au plaisir de la découverte du vin. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une affinité humaine aussi, une découverte humaine qu'on fait à travers les vins. Oui, il y a quelque chose de... Moi, je veux bien goûter cette cuvée que je ne connais pas. Ah oui ? Si ça... Donc, c'est un vin bio... Tendance, oui. Hum ! Hum ! C'est un nez déjà très agréable, assez expressif. C'est 2015, j'ai vu sur le coup. On a un côté un peu miel, acacia, camomille, des infusions de plantes. On a aussi un petit côté écorce de pamplemousse, un peu agrume. Le côté pamplemousse aussi, j'étais assez d'accord. Oui, c'est très agréable. On a à la fois les premières sensations, ça a une belle rondeur, un vin, on se demande s'il n'y a pas un petit peu de sucre, et puis finalement, il y a une belle amertume, une amertume noble qui arrive. Oui, il y a presque un potessala. Oui, une très belle cité qui allonge. C'est très intéressant, c'est un très beau vin, une belle découverte. Bon, bah santé à cette nouvelle année. Soontait. Soontait.